Et j'accueille maintenant la nouvelle députée indépendante de Rosemont, Louise Beaudoin. Madame Beaudoin, on l'a dit, vous êtes au Parti québécois depuis ses tout débuts, mais c'est quand même Pauline Marois qui vous a ramenée en politique en 2008. Là, vous venez de lui porter un coup très dur, et il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, Madame Beaudoin. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'ailleurs porter de coup à Pauline, pas du tout. C'est qu'il y a un principe qui est en cause concernant ce projet de loi 204, qui, comme vous le savez, a été déposé et appuyé par Madame Maltais sans consultation préalable du caucus. Je pense que c'est quand même important de le souligner sur la forme. Quant au fond, il y a des questions de principe, en effet, et c'est le fond et la forme qui me fait dire que la manière dont le Parti québécois a géré ce dossier-là et de la manière dont il fait de la politique, non pas de façon générale, mais de plus en plus souvent, c'est-à-dire la partisanerie qui rend aveugle, la politique qui est la guerre, les adversaires qui deviennent des ennemis. Eh bien, pour moi, je crois que les Québécois, dans le cynisme qui est le leur, si on ne veut pas l'alimenter, il faut transformer les partis politiques et transformer la politique. Mais est-ce que vous n'auriez pas pu exprimer votre désaccord autrement, sans, de façon moins radicale, Madame Baudouin? Bien, écoutez, jusqu'à ce matin, 10h15, il faut bien dire que c'était se soumettre ou se démettre, parce que la ligne de parti était imposée sur ce projet de loi. Or, si mercredi dernier, par exemple, au moment du caucus, où on a discuté en long et en large de cette question-là, où Mme Marois savait très, très bien quelles étaient les oppositions, c'était le temps, à ce moment-là, ça aurait été le temps de dire, bon, bien, très bien, entendons-nous sur une façon de procéder. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été dit mercredi dernier, vous ne pouvez pas vous absenter pendant le vote, vous devez voter pour et sans, donc, même abstention. Mais je comprends, Madame Baudouin, mais quel message envoyez-vous aux militants du Parti québécois qui croient encore en ce parti? Quel message vous leur envoyez? Que c'est fini, le Parti québécois, que vous n'y croyez plus? Non, non, qu'il doit se transformer, qu'il doit changer, qu'il doit se ressaisir. Et je sais très bien qu'il y a plusieurs députés qui vont porter ces questions-là à l'intérieur du parti. Moi, je continuerai à le faire, mais à l'extérieur, parce que je crois qu'il y a une crise de la démocratie, une crise de nos institutions, une crise de confiance, de crédibilité, et qu'il faut répondre à ça d'abord et avant tout. Comment pensez-vous pouvoir faire la souveraineté d'un pays si les citoyens n'ont absolument plus confiance, qu'il y a un mur épais entre eux et leurs élus? Il nous reste quelques secondes, Mme Baudouin. Est-ce que pour vous, la souveraineté passe encore par le Parti québécois? Souveraineté passe par tous les souverainistes. Ceux qui sont orphelins de partis, ceux qui sont dans d'autres partis, et bien sûr aussi par le Parti québécois. Donc pas uniquement par le Parti québécois. Merci, Mme Baudouin. Merci.